Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du nouveau marathon qui a pointé le bout de son nez dans la sphère War Thunder. Donc dans ce marathon de construction, on appelle ça Craft Event. Il va falloir, comme d'habitude, récupérer des éléments sous forme de bois-boîtes qu'il va falloir ouvrir. A l'intérieur de ces bois-boîtes, il y aura plus ou moins de pièces. Et avec ces pièces, il va falloir assembler un véhicule pour récupérer un véhicule d'événement ou un véhicule premium qui est le PO2M. Donc je pense que vous avez remarqué que l'atelier est arrivé. Donc chaque fois qu'il y a un marathon d'ingénieurs ou de craft ou de construction, ce que vous voulez, il y a l'atelier qui arrive dans le menu War Thunder. Alors évidemment, je parle des PC, je ne sais absolument pas comment fonctionnent les consoles. Je ne suis pas sur console, donc je ne pourrais pas vous aider. Mais sur PC, il faut aller sur l'atelier et vous voyez qu'il y a des petites choses déjà que j'ai récupérées. Donc les bois-boîtes qui vont être récupérées au fur et à mesure que vous allez jouer en jeu. Vous allez aussi récupérer des rubans. Pareil, même chose que les bois-boîtes, ça va être récupéré dans le jeu. Si vous êtes premier de la partie, que vous gagnez la partie ou que vous la perdez, on s'en fout, vous allez recevoir des trousses à outils. Et ces trousses à outils vont servir à accélérer le processus de finalisation de votre PO2 overpowered. Donc dans le menu assemblage, en bas à gauche, je vous ai fait déjà une petite colonne pour que vous voyez un petit peu la gueule que ça. Donc vous voyez, chaque fois qu'il y a une bois-boîte, il va falloir l'ouvrir, récupérer tous les petits matériaux. Ça, évidemment, c'est si vous voulez acheter les matériaux sur le marché War Thunder, donc quand il y a le sigle Gaijin Coin, c'est que c'est payant. Donc n'appuyez pas là-dessus si vous ne voulez pas cramer du pognon. Enfin, le pognon que vous avez dans votre compte War Thunder. Donc ça, c'est gratos. Donc vous récupérez tout cela et évidemment, il va falloir assembler, comme vous voyez, donc construire 4 colonnes et 8 rangées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc je voulais en faire une pour voir s'il y en avait plus de 8. En général, c'est 10, 8. On ne sait jamais trop avec ces marathons de construction. Mais là, il n'y en a que 8. Donc vous voyez, il n'y en a vraiment que 8 sur 4 colonnes. Donc bon, voilà, vous récupérez vos trucs-là. Voilà. Construction, oui, c'est bon. Pouf. Dans 10 minutes, ça va être fait. Même chose pour ici. Dans 10 minutes, ça va être fait. Bon, vous avez compris. Donc pour faire votre PO2 Overpowered, qui est un petit peu le PO2 fantaisiste dans cet event de construction, donc il va falloir récupérer 10 rouleaux de ruban adhésif pour pouvoir construire votre PO2 Overpowered. Évidemment, les 4 colonnes doivent être complètes. Une fois que vous avez donc ce coupon PO2 Overpowered, suivant si vous avez récupéré les petits lutins, ça devient plus rapide ou pas pour finaliser le coupon. Donc une fois que le coupon PO2 Overpowered a été fini, donc finalisé, vous avez deux choix. Soit vous le cramez pour le PO2 M soviétique, qui est un rang 1 premium. C'est le seul véhicule premium de ce marathon. Bon, c'est un truc un peu bateau. C'est lequel de le dire en plus, puisqu'il y a un flotteur, c'est un hydravion. C'est vraiment pour les collectionneurs. Bon, franchement, d'avoir un PO2 M dans un marathon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, bref. Tous les véhicules, alors spoiler alert, tous les véhicules ne sont pas extraordinaires. Alors, ça va peut-être faire kiffer les débutants qui vont pouvoir toucher du OBR, mais bon, c'est jamais une bonne idée quand on est débutant. Mais bon, bref, le marathon est fait comme ça pour cet automne. Donc c'est comme ça. Donc vous avez le choix soit de cramer votre PO2 pour gagner le PO2 M. On ne vous demandera qu'un coupon PO2 overpowered. Sinon, vous ne le touchez pas et vous attendez de faire trois fois les quatre colonnes pour récupérer un des véhicules d'événement, soit le SMS O3 Land. Donc on va vous demander trois coupons de ce type-là. Alors si vous voulez garder vraiment le coupon pour les ultra rares, ne cliquez pas sur le coupon PO2 M parce que dès que vous cliquez là-dessus, ben hop, lui, il disparaît. Donc si vous voulez les véhicules ultra rares, il va falloir assembler ce coupon PO2 overpowered trois fois pour l'utiliser pour les véhicules ultra rares. Donc une fois pour le PO2 M et trois fois pour un ultra rare de votre choix. Alors petit changement par rapport au marathon de construction qu'on a eu avant. Avant, il fallait juste jouer et tant de minutes, on avait quelques boîtes. D'accord ? Maintenant, il va falloir faire du point. Donc c'est par tranche de 3000 points, vous allez récupérer une boîte. Donc 3000 points en jeu. D'accord ? Donc déjà, quand vous allez commencer votre marathon, vous allez sur Pseudo, Accomplissement, Overpowered, et vous cliquez sur Favoris. Favoris, ça veut dire en gros que ça va arriver ici. Voilà, ça c'est les favoris. Hop ! Donc déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les 24 heures, donc là on est le 23 septembre, ça a commencé hier, donc ça va finir aujourd'hui à 14 heures, il va falloir faire 75 000 points pour récupérer 5 bouts de ruban adhésif. Donc à partir de 14 heures, rebelote pour 24 heures, etc, etc, vous avez compris. Même chose pour les caisses, donc vous avez une limite de caisse par 24 heures de 25, donc pour un total de 25, pareil, il va falloir faire 75 000 points en bataille, alors c'est cumulatif évidemment, je vous rappelle encore une fois que tous les 3000, boum, une caisse tombe, donc 75 000 points pour récupérer les 25 caisses, donc le max par jour. Et puis rebelote à partir de 14 heures aujourd'hui et jusqu'à demain à 14 heures, même chose, 75 000 points pour récupérer le max en ruban adhésif et le max en caisse. Les boîtes à outils de techniciens aérolotiques, donc c'est les premières places que vous allez faire et ça va vous aider à créer ces fameux lutins que vous avez ici, je vous remonte, donc c'est pour créer ces fameux lutins, donc les lutins débutants ou les lutins un petit peu professionnels pour réduire le temps du PO2 overpowered, donc il va demander quelques heures, voire peut-être une journée, je ne sais pas trop. Donc ça, c'est les premières places, donc vous avez 300 au maximum de trousses donc de techniciens aéronautiques et puis après ça, c'est plutôt du général, donc vous avez en tout pour l'événement 250 boîtes disponibles, donc caisses disponibles et pour le marathon, vous avez 40 bouts de ruban adhésif au total. Donc évidemment, vous ne pourrez pas avoir tous les véhicules, c'est absolument impossible, n'est-ce pas ? Vous allez peut-être avoir deux véhicules au maximum si vous tryhardez, ça veut dire en gros 4 PO2 overpowered, donc 3 pour un ultra rare et peut-être 1 pour le PO2 M. Donc à noter aussi que suivant les rangs, vous avez un bonus, donc c'est un bonus multiplicateur, donc ça sera beaucoup plus grand si vous êtes sur du rang 7 que sur du rang 1. Alors une chose très importante à savoir, comme on est sur du marathon avec des véhicules d'événements, tous les véhicules d'événements gagnés précédemment, quel que soit le BR, vont vous rapporter des points, d'accord ? Donc si vous avez un véhicule de rang 1 et que vous voulez le jouer, il va vous rapporter des points, évidemment, avec le multiplicateur dédié au rang 1. Donc voilà en ce qui concerne ce marathon d'automne, j'espère que j'ai été clair. De toute façon, je vous mettrai le devblog dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos. Les gens sur console auront droit aussi à leur petit guizmo, n'hésitez pas à regarder dans le lien dans la description de cette vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo tuto, n'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve, comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous et bon courage. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501